bon appétit du coup incertaine qu'ils vous répondent c'est pas ce que vous pensez madame l'inspecteur je fais jamais ça d'habitude mais là je dois absolument prendre un taxi je me suis fait voler mon porte-monnaie dans le métro et montez je vous amène vous allez me coffrer c'est ça ne soyez pas inquiets je ne suis pas plus inspecteur que vous montez c'est très gentil mais franchement si vous voulez passer une bonne journée oubliez moi il paraît que je porte chance allez monter moi c'est la poisse que je porte c'est pas il paraît il paraît que certaines personnes font brouillettes je vais vous rembourser tout de suite attendez voilà quoi mais vous foutez de ma gueule vous venez de m'obliger à virer la moitié de mon personnel alors je vous préviens si vous ne trouvez pas une solution moi je vous fais la peau des georges calmez vous j'ai peut-être une idée pourquoi pas transformer vos créances en prise de capital je sais pas 10 15% faudrait voir exactement le temps que la situation de monsieur pierret se redresse on peut y réfléchir non non mais c'est tout réfléchi je suis d'accord mais oh 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 Thomas là t'es pas concentré là le français il veut oublier mais non il veut apprendre il veut oublier tout oublier qu'il est au chômage que sa famille grosse que sa fille de 12 ans est enceinte mais non c'est toi avec tes conneries n'a t'es haut tu tu passes ton temps et lui rappelé que c'est un con mais non c'est tout le contraire c'est vous qui fabriquez des cons vous passez votre temps à inviter des gens qui sont plus contre les français moyens alors forcément le français moyen qu'est ce qu'il fait il s'adapte c'était peut-être des cons mais mais c'est des cons avec du talent et DSK qu'est-ce qu'il avait comme talent à part sauter sur tout ce qui bouge il avait sur toutes les chaînes et puis nous on en exclusivité tu vois mon pote tu vois à l'américaine et aux états unis prépare tout et toi qu'est ce que t'as préparé rien pour quoi faire on est pour l'amérique qu'est ce qu'il dit le médecin il dit qu'il faut lui faire faire des dialyses en attendant d'avoir un vin et que j'ai une moyenne de deux ans pour en trouver alors il faut que tu fasses les tests de compatibilité moi bah oui toi t'es son père non il y a plus de chances que tu sois compatible avec elle que n'importe qui vas-y t'attends moi je les ai déjà fait et qui toi avec ton putain d'appareil qui va me mettre au chômage en fait je suis le neveu du producteur et bah je suis en école de cinéma et bah comme comme j'étudie le cinéma je devais faire un stage et donc enfin voila je suis ici quoi c'est l'achète à ton oncle à la la quoi ton oncle c'est à cause de mes comics de voir chercher du travail puis à 55 ans c'est pas gagné alors tu m'excuse mais ton oncle c'est un bel enfoiré je sais pas si je vais garder la chambre pourquoi j'aime pas la couleur du velours pourquoi vous l'avez pas gardé votre gosse pourquoi vous l'avez pas gardé tiens j'ai un recommandé pour toi non regarde là ils ont tous trompés oh tu devrais pas c'est le trésor public pas de nouvelles bonne nouvelle et dis donc tu pourrais pas me signer un autographe parce que j'ai ma nièce qui est une fan et me crois pas quand je dis que tu habites ici que je te connais elle s'appelle comment ta nièce elle s'appelle chloé t'es sûr c'est pour ta nièce bonsoir vous êtes la famille de mia c'est ça bon les premières nouvelles sont plutôt rassurantes son pronostic vital n'est pas engagé mais on va quand même la garder cette nuit en c'est ce qu'on peut la voir je préfère que vous passiez demain en fin de matinée elle a besoin de se reposer ça va aller vous souhaitez pas garder l'anonymat non ce que je vais me dire ça c'est à craouille vous habitez dans un quartier populaire ouais tout le monde se connaît mais justement c'est là où le sentiment de jalousie le plus exacerbé ça va j'ai gagné j'assume d'accord je vais pas me cacher non plus mais nous avions anticipé votre réaction nous avons une association une association de quoi les gagnants anonymes papa je suis tellement content que t'as accepté de me voir je pensais qu'après l'accident maman disait toujours on lave son linge sale en famille je suis désolé monsieur partenet mais d'habitude les clients existent toujours des couverts en argent ouais enfin moi pas mais j'espère que tous vos clients sont pas comme ça je comprends pas j'ai jamais aucune récrimination non mais en même temps monsieur partenet un peu spécial je vous assure ça va bien se passer avec les autres voyez ça avec le patron c'est lui qui arrive pourrais-je avoir une chambre monsieur pour quelques heures seulement je n'ai pas trouvé de voiture je suis un peu malade pierrot amène l'eau 43 et ben maurice qu'est ce que tu fais là montant 14 bis on t'attend bien voilà merci c'était le débat organisé par l'ump sur le thème laïcité islam un débat plein de vie plein de créativité dès à présent la suite de notre programme un reportage exclusif monté par la chaîne sur le thème islam et filière des scooters volés ah non que oui je mais qu'est ce que c'est que ce cirque là il y a un problème je t'emmerde toi calme toi je t'ai sous ma douche je suis désolé monsieur et là 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 vous vous m'avez pas moi non je veux merci